Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Axi Frogies, le podcast dédié à Axie. Et aujourd'hui, je suis accompagné de la troupe au complet de Franck, d'Arthur et de Nathan. Salut les gars, comment vous allez aujourd'hui ? Salut Arthur ! Ça va toi ? Ça va, ça va tranquille. Même si aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément très réjouissant, mais on va parler du beer market et comment en tant que manager sur Axie Infinity, on s'y prépare, nos craintes, nos solutions, nos différentes peurs et nos façons de gérer tout ça. C'est un sujet qui est un peu large et qui est un peu d'actualité, même si, parce qu'il y en a pas mal qui sont nouveaux dans la crypto et qui se prennent leur première chute de portfolio significative. Donc je pense que c'est un sujet qui peut être pas mal pour peut-être pas rassurer, mais en tout cas donner notre point de vue sur la question. Je sais que notamment toi Nathan, je sais pas, mais Arthur et Franck, vous avez déjà traversé de gros beer market, enfin un gros beer market. Le gros, le dernier beer market, ouais. On n'était pas assez vieux pour avoir eu la chance de connaître ceux d'avant, mais qui avait l'air bien aussi. Parce que genre, toi, ta plus grosse chute de portfolio, je sais pas si t'as déjà calculé ou si t'as déjà regardé, c'était de combien ? Moi, il faut se dire qu'il y a un moment où j'étais, mon portfolio, en gros, dans mon portfolio, j'ai aussi rentré l'argent que j'ai investi dedans, comme ça, ça fait la balance. En fait, moi, mon portfolio, il m'affiche mes bénéfices et pas le montant global de ce que j'ai. Et pendant plusieurs mois, j'étais en négatif dessus. Mais vraiment un bon bon négatif bien moche. Je sais pas, j'étais à très bon divisé par 10, je pense. Dans mon cas, je l'avais déjà évoqué dans un podcast, mais moi, c'est simple, j'avais investi, on va dire, un peu moins de 50 000 dollars à l'époque. Et quand je regardais mon portfolio, pour le coup, c'est très clair, je voyais, c'était marqué moins 38 000 dollars. On était sur ce genre de montant, pareil que Franck, en fonction de ce que j'avais investi. Donc, c'était vraiment, concrètement, t'es pas loin d'avoir tout perdu. Enfin, si tu revends, évidemment. Pour le coup, nous, on a tenu position sur des trucs auxquels on croyait avec Franck. Donc, sur le très long terme, une fois que les cryptos sont repartis, ça a marché. Mais pour le coup, il y a aussi des trucs sur lesquels j'ai investi qui ont juste, enfin, qui sont effondrés avec le bear market, qui n'ont jamais marché par la suite. Et sur lesquels j'ai perdu la totalité de mon investissement. Donc, la solution magique, c'est pas forcément de tout hold. Il y a des trucs, en tout cas, où je me souviens, vu qu'on était à peu près placés sur les mêmes cryptos, où quand on ouvrait et qu'on regardait notre héroïde dessus, on était à moins 95%, moins 96%, moins 99% sur certaines cryptos. Et ce qui est ouf, par contre, c'est qu'il y en a où c'était ça. Et là, au dernier Bull Run, elles ont fait du 10 000%. Enfin, il y a vraiment des trucs, il y a des moments. C'est pour ça qu'après, comme l'a très bien dit Arthur, il y a quand même des choses que... Il y a un moment, il faut accepter ses pertes et se dire, bon, ça, le projet a l'air vraiment mort. Il y a des mecs qui ont lancé, par exemple, en Bull Run leur projet. Ils ont gagné beaucoup d'argent, je suppose. Ils en ont peut-être cash-out en partie. Et en fait, pendant les beer markets, ils sont tellement en dépression qu'ils lâchent le projet. Et le projet, du coup, n'évoluera plus du tout. Et là, ces projets-là, moi, il y en a que j'ai vendus à des pertes extrêmes pour réinvestir dans des trucs qui sont très bien montés, en fait. Donc, à un moment, il faut accepter ces pertes. Si vous êtes dans des projets... Enfin, après, ça, encore une fois, les trucs... Faites vos recherches. On n'est pas des conseillers en investissement. Tout ça, on parle seulement de nos expériences perso. Et voilà, on raconte un peu nos petites histoires personnelles. Il y a des moments où juste, il faut accepter qu'on a fait un mauvais investissement. Sortir, parfois, c'est dur. Si on met 10 000 balles dans un truc et qu'à la fin, on sort et qu'il reste 1 000, bon, bah, ouais, c'est un divisé par 10, ça fait mal. Mais si c'est 1 000, on les remet dans un projet qui nous tient vraiment à cœur et qui, en plus de ça, peut remonter à plus de 10 000, bah, la balance se fait, en fait. Et voilà. Il faut vraiment garder un œil, vraiment, sur le projet derrière, pas uniquement avoir les yeux arrivés sur les courbes. C'est ça, parce que, par contre, si on regarde les courbes dans un bear market, tout est éclaté, en fait. Tout paraît la fin du monde. C'est marrant parce qu'on mangeait justement à midi avec des potes qui sont aussi branchés crypto. Et il y a l'un d'entre eux qui, on leur a donné le sujet du podcast d'aujourd'hui, et il nous a dit, bah, en fait, il y a une seule chose à dire sur votre podcast, c'est pendant les périodes de bear market, vous débranchez le bloc folio, vous débranchez le FTX, ou n'importe quelle application qui permet de monitorer ses gains, ses bénéfices ou pas en crypto. Et en réalité, j'avoue que moi, pour le coup, c'est ce que j'ai fait sur le dernier bear market, c'est qu'il y a un moment où, en fait, c'est trop difficile. C'est démoralisant au possible. Donc, juste essayons, essayez de garder votre conviction quand vous avez investi sur quelque chose, vous n'avez sans doute pas investi pour rien. C'est-à-dire que vous avez fait vos recherches, pour le coup, et vous êtes à peu près sûr qu'il s'agit d'un projet, en tout cas, qui est consistant, un projet qui est intéressant, qui vous passionne, etc., etc., etc. Bon, là, on va remettre peut-être le truc dans l'axe d'Axie Infinity. Moi, par exemple, aujourd'hui, sur Axie Infinity, alors je ne suis pas en train de dire, et quoi qu'on dise ici dans ce podcast, ce n'est quoi qu'il n'arrive pas, des conseils en investissement, faites vos propres recherches. Mais nous, enfin, les autres donneront leur point de vue après, mais on y croit toujours, en fait, Axie Infinity. Ce n'est pas parce que le truc se casse la gueule. On a fait plein de podcasts sur l'économie du SLP, qui est loin d'être parfaite, même très loin d'être parfaite. Donc, on sait, en fait, ce qui se passe au sein du jeu, au niveau de l'économie du jeu. Là, il y a une grosse période de fude, donc de peur assez globale sur le jeu. Il y a beaucoup d'investisseurs qui quittent le navire. Bon, c'est comme ça. Ce n'est pas pour autant que le projet devient pourri du jour au lendemain, loin de là. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi à l'avenir. On a déjà beaucoup parlé dans d'autres podcasts de tout ce qui arrive sur Axie Infinity. Donc, le gros challenge, maintenant, pour Sky Mavis, ça va être de corriger ce SLP, en fait, et d'implémenter des véritables techniques qui permettent de burn ce SLP et de stabiliser le ratio, la différence entre le minting de SLP, donc les SLP générés par les joueurs qui gagnent leur partie, et les SLP qui vont être brûlés au sein du jeu. ça va être vraiment le gros point intéressant. Il y a aussi une chose, alors pareil, c'est encore une fois, il faut bien s'assurer de ne pas faire ça n'importe comment, bien sûr, mais les bonnes affaires, on ne les fait pas quand le marché se porte bien. Ce n'est pas vrai, même si psychologiquement, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans un projet quand tout roule. et d'ailleurs, je suis assez bien placé pour en parler parce que pour être tout à fait frein avec vous, je suis quelqu'un qui FOMO extrêmement vite, donc j'ai tout le temps peur de passer à côté du train, ce qui peut, dans de nombreux cas, me faire prendre des décisions que quelqu'un d'un peu plus sensé et réfléchi n'aurait pas prise. Je suis clairement votre client pour ça, donc je suis transparent avec vous et on pourra peut-être parler un peu plus tard dans ce podcast parce qu'en ce moment, si vous êtes un peu sur Twitter, vous l'avez remarqué, mais il y a un jeu qui récupère une partie de la hype qu'avait Axie, c'est Pegaxi, donc on peut en penser ce qu'on veut, peut-être qu'on en parlera un petit peu dans la suite du podcast, mais typiquement, en ce moment, les rentabilités sur ce jeu-là, pour plein de raisons, donc encore une fois, faites bien vos recherches, mais sont clairement très correctes et ressemblent à celles qu'on pouvait avoir sur Axie il y a quelques mois en arrière, mais seulement, le truc, c'est que le floor de Pegaxi est extrêmement cher et hier, on a appelé avec Franck puisque pour ceux qui ne le savent pas, avec Franck, on a une guilde en commun, donc on essaie de prendre des décisions qui ont une cohérence commune également et on a eu un investisseur francophone qui, lui, gère pas mal d'assets sur Pegaxi et qui nous a parlé de Pegaxi parce que justement, on s'intéressait au projet et que c'est l'une des solutions à moyen terme pour essayer de conserver aussi les scolaires sur Axie, mais ça aussi, on pourra en parler un petit peu plus tard et clairement, en fait, à la fin du call, Franck m'a dit je sais que tu fous mot facilement parce qu'il me connaît bien, mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on rentre à ce prix-là et en réalité, avec du recul, heureusement qu'il est là parce que moi, pour le coup, c'est le genre de truc que je rentre au top et puis peut-être que ça aurait été un bon move, mais globalement, rentrer au top, c'est... Enfin voilà, moi, je préfère du coup mettre des billes et c'est ce que je fais en ce moment sur Axie Infinity en rachetant des équipes typiquement ou en remettant un petit peu dans l'AXS qui est vraiment très bas parce que le projet, encore une fois, j'y crois toujours et que pour ma part, je suis prêt à prendre le risque et que pour le coup, en ce moment, je rachète des équipes à 270 dollars qui aujourd'hui, très clairement, ont une rentabilité absolument dégueulasse, on est complètement d'accord là-dessus puisqu'on est de l'ordre, je crois qu'on est difficilement sous les... Peut-être que je dis une bêtise, mais sous les un an, je crois en ce moment, si on joue l'équipe soi-même, peut-être moins, je ne sais pas, mais enfin bref, les rentabilités ne sont vraiment pas bonnes. Alors, il y en a certains qui écoutent ce podcast peut-être et qui se diront qu'est-ce qu'ils racontent, lui, rentabiliser un investissement en un an, c'est incroyable. Non, pas en crypto. En crypto, ce n'est pas incroyable du tout. Un an de ROI, ce n'est même vraiment pas ouf. Donc, en tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, je vais laisser un petit peu la parole à mes camarades mais voilà pour ce qui est de ma petite intro. Et il y a aussi un truc que je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord, c'est par rapport au bear market. Il y a beaucoup de gens aussi qui peut-être vont se dire mais qu'est-ce qu'ils racontent ? On n'est pas dans un vrai bear market. Qu'est-ce que, enfin, vous en pensez, vous les gars, vous pensez que là, on peut dire qu'on est en train de, enfin, on est en plein bear market ? Alors, moi, j'avoue que je n'ai pas une très grande expérience des bear markets, tout ça, parce que la première fois que j'ai acheté des cryptos, j'avais acheté et j'avais laissé ça sur un wallet. Je ne sais pas du tout, gaffe à comment ça évoluait ou quoi. Là, de ce que j'entends et tout, de ce que je vois, bah oui, effectivement, il y a des baisses et tout, mais après, il y a le TH 2.0 qui va arriver apparemment, là, normalement, cette année, qui pourrait relancer, pourquoi pas, la machine et tout. en fait, je m'attends à ce que ça puisse potentiellement tomber plus et après, on verra à la sortie de TH 2.0, parce que c'est vrai que malgré ça, j'ai aussi lu qu'il y avait des grosses annonces qui avaient été faites sur d'autres blockchains et ça n'avait pas aidé le prix du token à remonter. je pense que ETH a le poids pour le faire, mais on peut très souvent être surpris dans cette sphère-là et c'est peut-être pas ce qui va nous empêcher de rentrer dans un vrai beer market et plusieurs mois ou années de chute. je ne sais pas trop. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que le marché des cryptos reste quand même assez corrélé à l'économie macro, on va dire. Vraiment, l'économie mondiale, la bourse et tout ça et ça reste ultra corrélé. On a beau... Beaucoup de gens considèrent que le bitcoin, par exemple, est une réserve de valeur. Moi, j'en fais partie. Je fais partie des gens qui considèrent que c'est une réserve de valeur, mais une réserve de valeur, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas baisser non plus. Ça veut juste dire qu'elle va potentiellement un peu moins baisser que le reste de l'économie. Mais l'or, par exemple, qui est également la réserve de valeur par excellence, l'or, quand il y a des énormes crises, l'or tombe aussi. C'est juste que si la bourse... Je donne des chiffres complètement au hasard, mais si la bourse tombe de 50%, peut-être que l'or ne va tomber que de 40%. En très gros résumé, ce n'est absolument pas les vrais chiffres et tout ça. Je pense que pour ceux qui sont intéressés par ça, il y a énormément de vidéos YouTube, de podcasts et tout ça sur le sujet. Mais il faut vachement surveiller l'économie mondiale pour savoir aussi en quoi le BTC peut... Enfin, je dis BTC, mais le marché des cryptos dans sa globalité peut monter ou descendre. Et après, même si dans des tendances globales de beer market ou de bull market, il y a des anomalies. Par exemple, Chainlink a fait son ATH pendant le dernier beer market. Ça existe aussi. Il y a des anomalies parfois qui sont vraiment ultra décorrélées, mais sur le long terme, elles se recorrèlent au reste. Voilà. Et moi, je considère qu'on n'est pas encore exactement en beer market, mais qu'il va falloir vraiment bien surveiller ce qui se passe dans les semaines à venir pour considérer si on l'a ou pas. D'ailleurs, je pense que... Enfin, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé aussi, mais je crois qu'on en avait déjà parlé aussi sur ce podcast-là, mais j'ai parlé avec plusieurs personnes, tu vois, tu sais que je chatte sur Discord, etc. Il y en a beaucoup qui pensent... Tu vois, je ne parle pas des personnes comme moi. Moi, par exemple, j'ai rejoint un crypto cette année seulement, tu vois. Donc, je n'ai pas vécu l'ancien beer market, même si... Enfin, je l'ai vécu, en fait, je regardais les cryptos, tout ça, mais je n'avais pas de billes. Je n'avais zéro euro vraiment dans la crypto, etc. Mais du coup, je parlais avec des personnes qui ont quasiment la quarantaine, qui ont vécu au moins les deux derniers cycles de beer, etc. Et c'est vrai qu'ils disaient peut-être que... Peut-être que ce ne sera pas un beer market comme on a eu à l'époque, tu vois, etc. Vu qu'aujourd'hui aussi, on a engendré bien plus de... Enfin, rien que cette année, entre les NFT, les play to earn, etc. Et la crypto en général, avec tous les influenceurs même qu'il y a dans chaque pays à travers les télé-réalités. Vous savez, c'est des mecs qui font de la pub sur les cryptos ou tout ça. C'est des millions de personnes qui sont arrivées. Et donc, je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est vrai que ceux qui ont pris goût à faire un peu de profit, etc., vont rester dans la crypto et on verra bien. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du play to earn, si ça tombe, je pense qu'ils ne vont quand même pas avoir le choix de faire quelque chose, soit de modifier l'économie et modifier les chiffres. C'est-à-dire, en gros, par exemple, dans l'Axi, moi, je me suis toujours dit, après, ça peut être vraiment con, mais je me suis toujours dit, par exemple, si même là, le SLP, il passait à 0,005, donc la moitié de 1 centime, pourquoi ils ne mettraient pas deux fois plus de SLP à pouvoir gagner, mais aussi avec le bridging augmenté de deux fois plus, par exemple, ce qui reviendrait, ça serait du pareil au même, sauf qu'on garderait une même base de gains en dollars, même si en ce moment, de toute façon, c'est clairement pas assez. Après, là, je pense que, t'es l'air, tu disais, que c'est souvent, c'est vrai, c'est que quand tout le monde a peur que c'est là qu'il faut acheter, rien que si on regarde le Terum, tu vois, depuis hier, il a pris 23%. Je suis désolé, mais tu sais, le gros investisseur, enfin, je dirais le gros investisseur, à mon échelle, tu vois, je dirais un mec qui met 100 000 balles, tu vois, il est rentré au bon moment sur le Terum, il a pris 20 000 balles en une journée, tu vois. Donc, tout est relatif, en fin de compte, par rapport au portefeuille. C'est sûr que si le mec qui met 100 euros quand il achète le dip, il a pris 20 balles. Donc, forcément, ça n'a pas l'air fou, alors qu'au final, 20% en une journée, mais c'est incroyable, quoi. Il y a des gens, ils font 6% à l'année dans l'immobilier. Bon, oui, d'accord, l'immobilier, ce n'est pas pareil, on ne va pas faire un débat là-dessus, tu vois. Mais bon, mais c'est vrai que, tu vois, c'est vrai qu'il y a des accès à 30, 40, 50 dollars, etc. En fait, il suffit, tu vois, peut-être dans un mois et demi ou deux mois même ou trois mois, parce que là, en effet, on est, je crois, dans les 10 mois avant d'avoir un retour sur investissement sur certaines équipes suivant le joueur en plus qui joue, etc. Mais c'est vrai qu'il suffit qu'un scolar puisse te refaire 5 dollars par jour en net, ben là, tes accès sont remboursés en un mois, quoi. Donc, et moi, je pense que... J'ai fait un rapide calcul pour la rentabilité. Si on prend une équipe à 300 dollars et que le scolar se maintient entre 1300 et 1502 MMR, donc il y a 9 SLP par victoire, on est sur un retour sur investissement si on joue nous-mêmes à 4 mois et donc si on donne un scolar 50%, c'est 8 mois. Ok. Et donc, si on donne 40%, 40% par exemple, tu vois, ça peut être un tout petit peu moins. Mais bon, mais tu vois, c'est pareil, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec mes scolars parce que du coup, durant l'autre dip qu'il y avait eu qu'on est passé vraiment des 3 centimes, c'est dégringolé dans les 2 centimes et c'est resté pendant un petit moment entre le 9 et on voit le 16, il est resté entre 0,18 centimes, enfin 0,0, vas-y, bref, presque 2 centimes de dollar et c'est vrai que j'ai amélioré énormément d'équipes, j'ai mis 170 accis en énergie, donc ça fait 17 de mes meilleurs scolars, mais après ces accis, tu vois, je n'ai même pas envie de me prendre la tête d'essayer de donner à un scolaire parce qu'en ce moment, tu ne gagnes presque rien, parce que tu gagnes presque rien avec, tu vois, mais c'est vrai que du coup, tu es là pour te dire, si en plus, je vais passer du temps à mettre mon trésor, en plus mon trésor, il déconne en ce moment, retransvaser le compte, etc., pour moi, c'est plus une perte de temps qu'autre chose et en plus comme ça, c'est un incentive, enfin, c'est en courant, ouais, incentives de scolars, donc en gros, ils sont contents parce que, moi, même si ça a chuté par deux, eux, ils ont du temps libre, ils disent, bon, vas-y, je m'en fous, au moins, je continue sur la même, sur la même, comment dire, base de salaire, si on peut dire ça comme ça, et en fait, là, dès que ça a rechuté, j'étais en rendez-vous de famille, parce que là, j'ai la famille, en fait, de ma femme qui est chez moi, et du coup, c'est pour ça, même là, ça fait un moment que je fais une vidéo sur YouTube, donc tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, déjà, je tiens à m'excuser, mais c'est vrai que, du coup, j'ai mon téléphone qui sonnait et puis je voyais pas de notification de tous mes managers qui disaient, bah, je pense qu'il faut augmenter les scolars, patati patata, et en fait, j'ai pris mon téléphone et je me suis dit, mais, enfin, pour une fois, en fait, tu vois, et je vais même faire un tweet avec ça, c'était la première fois que j'ai tweeté presque, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi c'est pas dans ces conditions-là, dans ces moments-là, en fait, c'était scolaire, en fait, et qui te disent, écoutez, nous, on reste là, on est une guide, on est une communauté, etc., et donc, de toute façon, j'ai envie de dire presque pour ceux qui veulent vraiment construire une guilde sur du long terme, par contre, en effet, je pense que c'est le meilleur moment pour rentrer en AXI, et ça, c'est vraiment un conseil, et je vais vous dire pourquoi, en dehors de la finance, mais en fait, les scolaires que vous avez trouvé aujourd'hui, qui vont jouer pour le prix où AXI se joue aujourd'hui, c'est les scolaires qui vont rester avec vous pour du long terme, et moi, j'ai eu des scolaires qui, je pensais qu'ils m'avaient fait à moitié une feinte, en fait, quand le prix était déjà descendu dans les 3 centimes, qui m'avaient dit, ouais, j'ai plus de portable, je ne peux plus jouer, etc., parce qu'en fait, j'en ai eu plein qui m'ont dit ça, et je sais que c'est une excuse, mais il y en a un, tu vois, par exemple, qui m'a dit, bah monsieur, j'ai retrouvé un téléphone, c'est bon, est-ce que je peux ré-avoir une équipe ? Alors que le mec, il a quitté à peu près à 3 centimes, et là, il revient quand c'est à 1 centime. Donc, potentiellement, c'est là quand même, en effet, que vous avez trouvé des perles de scolaires qui seront là et qui seront fidèles sur le long terme. Et ça, je pense qu'en effet, ça a beaucoup, beaucoup de prix, parce que rien que le peace of mind, tu sais, t'es là, t'es pas en train de te dire est-ce que mon scolar, il va jouer, il va pas jouer, non, tu sais que le mec, il tourne, c'est une machine de guerre et au moins, t'es bien placé pour le futur. Et du coup, moi, vu que là, tu viens de dire que toi, t'es scolaires, tu leur mettais, enfin, t'en as une partie à qui tu mettais 40 d'énergie, petit tour de table, là, avec la chute des prix et tout ça, qu'est-ce que vous faites en ce moment, vous ? Alors, moi, j'ai racheté des équipes pour prendre des nouveaux scolaires, parce que là, il y avait des équipes qui sont très bonnes, qui sont totalement abordables, comme je disais, 300 balles pour une équipe, il y a une période, c'était 300 balles l'Axi, donc voilà. Et en plus de ça, ce sont des équipes avec des Axis purs qui potentiellement garderont une synergie en V3, comme on l'appelle maintenant. Donc, pour moi, c'était l'occasion de réinjecter, en fait. Ok. Nathan, toi, du coup, tu fais quoi ? Moi, du coup, j'en ai passé quelques-uns, enfin, j'en ai passé un tout 17, je crois, en 10 énergie, enfin, en 10 Axis. Donc, je vois un, deux, trois, quatre, cinq, six, une vingtaine, pardon, plutôt. Ok. Donc, voilà, ils n'ont pas tous, ils n'ont même pas tous 2000 MMR, pour te dire, c'est juste, voilà, au moins, j'ai des Axis qui tournent. Là, tu vois, dans mon inventaire, j'ai toujours, j'ai une trentaine d'Axi, je crois encore, qui dort, 33 là. Mais là, il faut que je rajoute un petit billet, il faut que je fasse des équipes encore. Donc, je vais encore rajouter des scolaires, parce que moi aussi, comme toi Arthur, je pense qu'au final, enfin moi, de toute façon, je suis extrêmement bullish sur Axis. Ouais, ils ne sont pas parfaits, etc. Mais en fait, je veux dire, dans la vie, il y a très peu de choses qui sont parfaites, qui vont vraiment dans le sens où vous voulez que ça aille tout le temps. Je veux dire, chaque investissement, il y a des hauts, il y a des bas. Bon, il faut accepter. Moi, par exemple, quand je suis rentré en Axis, de toute façon, moi, mon objectif, c'est de réinvestir tout ce que je gagne jusqu'en juillet. Et à partir de juillet, là, je vais voir déjà pour commencer à encaisser un petit peu, etc. Donc, au final, par exemple, pour ceux qui optent pour une stratégie comme ça, ça ne change pas trop grand-chose non plus dans la croissance de votre guilde. Dans le sens où, oui, vous ne gagnez presque plus rien maintenant avec les Axis, mais les Axis ne coûtent que dalle aussi. Donc, quelque part, vous vous y retrouvez. Parce que c'est vrai que, même aujourd'hui, par exemple, on parle de Pega Axis, qu'un Pega, ça coûte facilement 1 000, 1 200 dollars. Mais c'est pareil, tu vois, Axis, même encore en octobre, pour faire une équipe, tu avais facilement plus de 1 200 dollars. Donc, c'est quasiment la même chose. Après, personnellement, moi, Pega Axis, ça me tâte vachement et tout, mais au final, je kiffe Axis, je kiffe la communauté que je suis en train de construire dans mon Discord privé. On fait pas mal de jeux, du coup, aussi en ce moment, on fait énormément, enfin, on fait pas mal de jeux. Je dois dépenser au moins facilement, tu vois, 200, 300 dollars par mois en SLP, c'est gratos que je passe à mes scolars, on fait des jeux où on essaie de rigoler, tout ça. Et donc, donc voilà, donc après, après, à part les 40 énergies, il y a pas mal de personnes où c'est des anciens scolaires qui sont avec moi depuis octobre où il y avait des équipes toutes pétées au début qui sortaient de mon breathing foireux des fois, tu vois, qui me disent ouais monsieur, je peux avoir un Axis, voilà, j'aimerais bien, voilà, pouvoir profiter un peu du jeu, quoi, du coup, ben ceux-là, je leur ai amélioré leur équipe, quoi. Mais à part ça, sinon, par exemple, voilà, mais à part ça, tu vois, sinon, j'ai pas augmenté les pourcentages, etc., parce qu'en fait, c'est pareil, je leur ai expliqué, je leur ai dit, d'accord, enfin non, on va dire, pour lui, il fait 1000 SLP par mois, mais même si tu augmentes de 10%, en fait, ça fait 1100 SLP, et 100 SLP, ça fait 1 dollar, donc au final, ça change rien sur 1 mois, c'est pas 1 dollar qui change la mise, tu vois, et donc, juste même par question de principe, en fait, comme j'ai dit, enfin, après, c'est une question vraiment de mentalité, tu vois, moi, on a déjà parlé la dernière fois avec Johan, tu sais, où on disait ouais, s'il n'y avait pas eu les scolaires, il n'y avait pas le jeu, et moi, j'ai plutôt tendance à penser le contraire, en fait, comme Pegaxi, comme tout et n'importe quelle industrie, de toute façon, s'il n'y a pas un mec, j'ai un mec, mais bon, voilà, on va dire des dizaines d'investisseurs qui sont là, qui posent leurs gros paquets pour être vulgaire, tu vois, sur la table, et qui disent, c'est bon, feu, en fait, il n'y a pas de scolaires, tu vois, il n'y a zéro philippin qui aurait pris, comment dire, sa bite et son couteau, pour aller poser 2000 balles pour acheter une équipe pour jouer pour lui, tu vois, s'il n'y avait pas eu d'abord des riches, parce que clairement, c'est des mecs, ici, il y a des guildes philippines, les mecs, ils sont 4000, 5000 scolaires, c'est des mecs, ils sont blindés, tu vois, et voilà, eux, ils étaient là, et c'est ça qui a ouvert la porte après, etc., donc en fait, moi, par principe, toujours encore une fois, ben non, en fait, tu gagnes ça, tu gagnes ça, tu sais, si toi, ton salaire, il a baissé, ben dis-toi bien que moi derrière, par exemple, tu vois, si je calculais, si j'étais, si on avait un S&P à peu près, même encore dans les 0,6, 0,7 centimes, je serais à peu près à 2000 dollars par jour, tu vois, là, en ce moment, je suis à 187 dollars, donc qui c'est qui souffre le plus là-dedans, tu vois, après, moi, j'aurais expliqué, moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas en train de me plaindre, tu vois, mais en fait, du coup, puisque moi, je ne me plains pas, j'estime que ma situation est bien plus grave que la vôtre, même si moi, je ne m'en inquiète pas, parce que comme toi, Arthur, voilà, moi, je continue à rajouter de l'argent dans la Axie, c'est que j'y crois au long terme, je sais qu'il y a plein de choses qui vont arriver, ça prendra le temps que ça prendra, voilà, je ne suis pas pressé, de toute façon, tu vois, et puis pour tous ceux qui pensent qu'il y a de l'argent facile à faire, ben, qu'ils zappent tout de suite, parce que, clairement, ça n'existe pas, donc, donc voilà, moi, je dis à tout le monde, soyez patients, vous n'êtes pas obligés d'enquisser vos SLP, vous pouvez très bien attendre aussi, et puis, toutes les excuses, par exemple, de mental health, etc., gros, tu joues en jeu vidéo, franchement, ferme ta gueule, tu vois, je disais des vulgares, mais en fait, c'est comme ça, tu vois. En vrai, en vrai, enfin, qui souffle le plus, ça dépend aussi de l'importance que tu accordes au temps que le scolaire va y passer, parce que c'est vrai que passer de, je passe deux heures par jour à jouer à un jeu qui me permet de, d'acheter, de vraiment avoir un impact sur ma vie pour à la fin du mois acheter plus de bouffe, à passer autant de temps pour moitié moins, voire même plus en fonction de quand ils sont arrivés, tu vois, c'est vrai que pour le coup, là, l'argument de santé mentale, moi, je l'entends assez, parce que c'est vrai que jouer, t'as beau aimer le jeu, mais jouer au même jeu tous les jours pendant plusieurs heures, au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut peser d'autant plus que parfois, on est vraiment dans des loose tricks où on fait vraiment que perdre, c'est vraiment démoralisant, et même si c'est un jeu, et ça, j'entends bien, ça n'empêche que mentalement, je peux comprendre que ça puisse avoir un impact, et d'ailleurs, il y a des streamers qui streament toute la journée du Axie Infinity qui l'ont aussi fait savoir, notamment en reprochant à Axie qu'il y avait des mécaniques qui étaient un peu frustrantes, genre les critiques, entre autres, entre autres, c'est vrai que pour le coup, ça peut peser, quoi. Ouais, mais tu vois, en fait, moi, je suis d'accord avec toi, tu vois, par exemple, je ne joue pas à Axie parce que clairement, en effet, le jeu me fait chier, tu vois, j'aime bien le jeu et tout, tu vois, mais perso, en plus, je ne suis pas très très fort, pour être franc avec vous, tu vois, après, je n'ai jamais testé une bonne équipe non plus, tu vois, j'ai toujours fait des équipes régulières, etc., et à chaque fois que j'ai testé le jeu au jeu, c'est justement avec des axes de merde qui me restent sur mon compte, tu vois, donc ça ne marche pas, mais en fait, tu vois, je trouve que les mots, ils sont forts, quand on parle de mental health, tu vois, à un moment donné, tu vois, ça reste un jeu vidéo, et puis de deux, en fait, c'est si tu ne veux plus jouer, tu ne joues plus, tu vois, tu dis voilà, monsieur, moi, j'en ai plein qui m'ont dit, tu vois, je vais avoir peut-être une quinzaine de scolaires qui m'ont dit, bah voilà, moi, je vais arrêter là, clairement, tu vois, le mec, qui me font comprendre poliment que ça leur saoule, et gros, je te comprends, il n'y a aucun souci, tu vois, et il y a toujours des gens, par contre, qui sont, qui veulent y jouer, j'en parlais tout à l'heure, par exemple, du mec qui est revenu vers moi, alors que le prix du SLP, il a encore chuté deux fois trois, bah le mec était content d'avoir une équipe, mais en fait, tu vois, moi, habitant ici aux Philippines, et en voyant la misère, et en voyant les conditions de travail de certaines personnes, en fait, c'est que tu as des mecs qui sont dans leur lit le soir, en jouant, à jouer une heure et demie dans leur lit, qui me parlent de mental health, franchement, le mec, j'ai envie d'insulter, je te dis la vérité, tu vois, après que le jeu, il ne soit pas forcément fun tout le temps, etc., ouais, ok, je pense qu'on est tous d'accord, tu vois, mais de là, de dire, en gros, que sa santé mentale est en train de détériorer, tu vois, tu te dis, mais... En fait, la problématique, et là, évidemment, je ne sais pas, je suppose, parce que je ne suis pas sur place, je ne connais pas les gens, mais je pense que c'est une accumulation, en fait, parce que, déjà, le prix du SLP a grave chuté et tout, et moi, j'ai des scolars qui, j'en ai un notamment, qui avait arrêté, il avait deux jobs, il en a arrêté un pour passer plus de temps sur Axie pour gagner de l'argent, et avec la chute du SLP, il a dû reprendre ce job-là. Donc, le mec, il cumule deux jobs plus Axie Infinity, et comme tu disais, il y a des boulots qui sont ingrats, son premier job, c'est de réparer des motos, et son deuxième, c'est de bosser dans un call center, tu vois, bosser dans un call center, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que c'est horrible, vu comme les gens doivent te parler au téléphone. En plus de ça, jouer Axie Infinity, il suffit que tu tapes des parties de merde sur toute une journée. Ce n'est pas uniquement l'aspect de jeu, à mon avis, qui joue sur le mental, c'est vraiment tout au long de ta journée, tu vois, et genre le mec, il fait ça 24-24, il a juste le temps de dormir, et il le fait parce qu'il a besoin d'argent, mais ça peut peser. Après, tu vois, par exemple, excusez-moi les gars, mais pour être franc avec toi, par exemple, ceux qui travaillent dans un call center ici, c'est loin d'être des gens qui sont dans le besoin. Ici, les gens qui travaillent dans un call center, même en effet, c'est un job de merde, parce que tu passes ton temps à répondre à des gens qui sont aux Etats-Unis, tu sais, ou au Canada, ou en Australie, enfin voilà, peu importe, et qui te gueulent dessus parce que forcément, s'ils t'appellent, c'est qu'ils ne sont pas contents du service de ta boîte, tu vois. Donc ça, par contre, tu vois, ça en effet, moi, ma femme, elle a plusieurs amis d'enfance qui travaillent dans les call centers, mais tu vois qu'elles ne sont pas bien dans leur boulot, tu vois, parce que là, je comprends, mais ensuite, tu vois, c'est pareil, moi, j'avais un mec, justement, par rapport à ça, c'était un des livreurs de ma femme, ceux qui s'occupent de ça, qui s'occupent de livrer les collets de ma femme, etc., et il jouait à Axie, et en fait, un jour, je vois qu'il galérait un peu, il avait une bonne équipe, il ne voulait pas, voilà, je vois qu'il ne jouait pas beaucoup, il ne faisait que ses parts énergiques et tout, et en gros, ça, c'était quand on était encore dans les 12 centimes, et en gros, le mec, il me dit, ouais, monsieur, je suis fatigué, je ne dors pas beaucoup et tout, je lui dis, mais arrête de jouer alors, parce que, tu vois, au contraire, moi, justement, je me fais du souci, tu vois, par contre, pour ceux qui ont vraiment un job à côté et qui dorment très peu parce qu'il faut qu'ils fassent leur quota et tout, qu'ils ont aussi une vie de famille, moi, je leur dis, écoute, franchement, je trouve que ça ne vaut pas forcément la peine, tu vois, vaut mieux justement que tu te concentres sur ton boulot principal qui te rapporte bien plus d'argent que AXI, tu vois, et au lieu de, au lieu de, en effet, voilà, après, encore une fois, santé mentale, moi, je trouve que le mot est fort, en fait, si tu veux, quand tu vois, si tu as des jobs, franchement, les gars, le jour où vous allez venir aux Philippines, je pense que vous allez, enfin, tu vois, même toi, du coup, c'était toi, Arthur, du coup, tu disais que tu avais de la famille un petit peu dans les îles, c'est ça ? Ouais, plus du côté de la Polynésie, quoi, mais ouais, et là-bas, c'est comment, c'est, je ne suis jamais allé, moi. Comment ça, c'est comment ? Je pense au niveau de, par rapport aux Philippines, par exemple. Ouais. Le niveau de la vie. C'est plus riche, forcément, mais c'est comment ça. Ouais, c'est, enfin, ouais, je pense que ça n'a rien à voir avec les Philippines, il y a quand même un certain pouvoir d'achat là-bas. Ouais, forcément. Donc, voilà. Mais je pense, je pense que les Philippines sont comparables, par exemple, d'autres pays, notamment Madagascar, pour comparer, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais bon, enfin bref, en tout cas, dans tous les cas, de toute façon, en fait, même pour une personne ici qui est considérée pauvre, aujourd'hui, AXI, ça ne vaut pas vraiment le coup de jouer, tu vois. Donc, en fait, c'est le mec qui me parle de mental health, etc., bah en fait, tu dis juste, bah écoute, si ça te fatigue, arrête de jouer, tu vois. Mais si t'en as qui commencent à sortir des excuses, je ne sais pas quoi, enfin, à un moment donné, je ne sais pas, pour moi, en fait, si tu veux, ça reste un jeu. Je veux dire, moi, je passe toute ma journée derrière mon écran. Bon, en ce moment, un peu moins, parce que c'est plus ou moins des vacances que j'ai, tu vois. Mais d'habitude, tu vois, c'est pareil, j'ai la gueule devant mes deux écrans, là, je ne bouge pas de ma chaise, j'ai mal au dos, etc. Ça me stresse, parce que moi, j'ai quand même un gros investissement non, je n'ai pas all-in, si tu veux, j'ai, enfin, si tu veux, non, je suis très, très loin d'avoir all-in. Non, mais ce que tu avais en crypto, il me semble, une fois, on en avait parlé, toi, tu avais mis quand même la majorité de tes cryptos dans Axie. Ouais, alors, aujourd'hui, je dois avoir 85% dans Axie, et le reste dans d'autres trucs à côté. Mais dans la crypto, ouais, ouais. Mais clairement, tu vois, aujourd'hui, l'argent que j'ai mis dans Axie, je peux me permettre de le perdre, tu vois. Alors, c'est sûr, ça me ferait vraiment chier, mais clairement, aujourd'hui, je pense que celui qui a le plus de stress, c'est le mec qui a une grosse guilde, et qui se dit, tu vois, un peu comme moi, au lieu de faire 2000 dollars, comme j'avais plus ou moins prévu, tu vois, ben là, je me retrouve à faire 180 dollars par jour, tu vois. Mais bon, encore une fois, après, je pense que là, on compare deux trucs très différents, en fait, parce que comme tu le dis, toi, tu peux te permettre de perdre ça, et il y a des gens, et même si on est complètement d'accord que ça reste un jeu, enfin, moi, le discours, je suis complètement d'accord, je ne considère pas qu'il y ait un job, même pour les gens qui prenaient ça comme un job, pour moi, c'est un side job, parce qu'aujourd'hui, si on me disait, ben, joue à un jeu mobile, joue à Candy Crush pendant deux heures, et tu as ne serait-ce qu'un demi-smic en France, je le ferais, je pense, enfin, ça reste quelque chose d'intéressant. mais je pense que les deux, en fait, les deux groupes de personnes sont stressés, les investisseurs sont stressés, parce que tu as, en effet, ton capital global qui se casse la gueule, parce que tes Axies, ils baissent en valeur, parce que tes gains de SLP baissent, parce qu'au final, on espère, et nous, juste, avec Arthur, on a réinvesti là récemment, de l'argent réel, chose qu'on n'avait pas fait, depuis longtemps, enfin, Arthur, toi, c'est, tu avais déjà réinvesti de l'argent réel ou pas ? Non, jamais. Enfin, ce qu'on appelle l'argent réel, c'est des euros, parce que, nous, quand on sort de notre compte, c'est ça, parce que nous, on a investi dans Axie, avec nos gains, de ce qu'on avait déjà investi dans les cryptos avant, ce qui est, je pense, très différent, quand on rentre dans un projet comme ça. Et là, par contre, on a tous les deux réinvesti pour pouvoir racheter des équipes, donc je pense que ça prouve aussi qu'on est assez croyant dans le futur d'Axi. Et à côté de ça, on n'est pas tressé, mais on est conscient que dans notre guilde, nous, il faut aussi qu'on les éduque à ce côté, une très grosse variation de prix, parce que, on sait que les gens, pour eux, c'est moins rentable de jouer, et là, ce qui reste, c'est tout simplement parce qu'ils sont contents de leur communauté, et on a très peu de turnover. Toi, Arthur, dans tes équipes, je crois que tu n'as pas eu de turnover, là, très récemment. Tu n'as personne qui t'a dit « j'arrête à cause du SLP ». J'en ai eu un, je crois. Oui, j'en ai eu un, mais qui avait été recruté deux jours avant, donc ce n'était pas quelqu'un qui était encore bien intégré au sein de la guilde. Oui. On fait tout aujourd'hui pour limiter un maximum ce turnover. On a toujours eu du turnover. J'en ai moins depuis que… Du coup, pour répondre à ta question tout à l'heure, Franck, moi, en ce moment, je rachète des équipes, j'améliore mes équipes, et je rajoute de l'énergie sur les scolars qui performent pas trop mal. Sans trop me poser de questions, honnêtement, avec un Axi Flore à 40 dollars, j'avoue que si on a une vision un petit peu long terme sur le jeu et qu'on a des scolars qui sont impliqués, qui méritent justement d'avoir l'opportunité de gagner un petit peu plus, j'estime en tout cas que c'est le moment d'acheter des Axi Flore et de les donner aux scolars qui performent. Mais oui, notre gros enjeu au sein d'Argonaut, c'est dernièrement, et on a d'ailleurs une réunion demain pour faire exactement ce que tu viens de dire, Franck, c'est-à-dire essayer d'éduquer, d'apprendre aux scolars ce que c'est que l'univers scripto, de leur donner notre vision à nous, de leur laisser évidemment leur libre arbitre. Comme l'a dit Nathan, s'ils ont envie d'arrêter de jouer, ils sont en droit d'arrêter de jouer, même si dans notre guilde, pour le coup, on a mis des clauses entre guillemets sur les règles qui nous permettent de nous retourner et de ne pas avoir du turnover du jour au lendemain. Normalement, on a une petite période de préavis que doit respecter le scolar s'il est là depuis moins de trois mois. Donc l'objectif, c'est vraiment de limiter ce turnover, mais bien sûr, et puis aussi de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, au sein de la guilde en tout cas, on voit aussi plus loin que juste Axie Infinity, qu'Axi Infinity risque de reprendre du poil de la bête, et on l'espère tous, que le SLP va, on l'espère aussi, reprendre du poil de la bête, et donc qu'en se plaçant, en se positionnant aujourd'hui, au sein d'une guilde qui fonctionne, avec des équipes qui fonctionnent, avec de l'énergie, avec des managers qui sont respectueux, finalement, c'est aussi un pari sur l'avenir. Pas sans compter qu'en plus de tout ça, ils auront aussi accès, pour les plus impliqués, les meilleurs d'entre eux, etc., à d'autres jeux, dont on vous parlera éventuellement un peu plus tard dans ce podcast, d'autres jeux à l'avenir qui vont sortir et sur lesquels on a aussi investi, dans lesquels on croit, etc. Donc le tout cumulé, on a quand même une belle promesse potentielle à offrir à ces scolars, et l'objectif, c'est vraiment de les pousser à rester avec nous un maximum, même si on doit traverser un bear market, de les éduquer sur ce que représentent les bear markets dans la crypto, sur le fait que les gros projets, les vrais projets, généralement, se sortent plutôt bien d'un bear market, même si ça peut prendre du temps, et que nous, c'est en ça qu'on croit. Et là, la réunion que vous faites demain avec vos scolars, c'est parce que, pour leur parler volatilité et tout, c'est parce que vous avez peur qu'ils quittent au prix actuel, ou parce que vous pensez que l'SLP va continuer à chuter, et qu'ils vont partir quand... Les deux ? Les deux, ok. Oh, Nathan, les deux. En fait, vas-y Nathan. J'ai une question du coup pour toi, Arthur, parce qu'en effet, moi, je vous ai un petit peu copié, par rapport, en effet, pour éviter le turnover et tout. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'étais étonné, que quand l'SLP l'a chuté à 1,07, j'ai eu zéro personne qui me dit, ouais, je quitte parce que le SLP, etc. Parce que bon, je pense que ils se sont un petit peu habitués. Oui, mais tu les as payés quand, Nathan ? Alors, du coup, alors c'est ça, donc j'ai une question à te poser. En fait, maintenant, j'ai fait les derniers paiements, j'avais fait les derniers paiements, si tu veux, le 5 janvier, tu vois, donc avant le 5, je faisais tous les deux semaines. Et en fait, c'est tombé pour le 5, après, j'ai fait tous les paiements, et j'ai changé les conditions, etc. Et maintenant, je fais un paiement par mois, tu vois, parce que sinon, c'est trop galère, bref. Et en gros, donc moi, un peu pareil que vous, tu vois, forcément, le mec, s'il veut arrêter de jouer, etc., nous, en fait, on lui dit, écoute, est-ce que tu peux au moins aller jusqu'au payment, tu vois, et après, voilà, au moins, tu finis proprement, puis voilà, pas de souci. Et t'en as qui le font, t'en as qui s'en foutent, qui se barrent. Mais du coup, tu vois, ce que toi tu dis, du coup Arthur, au bout de trois mois, mais du coup, comment tu fais si le mec, toi, tu les payes tous les combien de temps ? Alors, concrètement, tous les mois, et en effet, concrètement, si jamais le scolaire est de mauvaise foi et qu'il quitte juste après son paiement, on est roulé. Ouais. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça, et c'est pour ça que je te demandais, quand est-ce que tu les as payés ? Parce qu'à mon avis, tous autant qu'on est ici, si jamais on doit constater des départs, ça sera le jour de paiement ou le lendemain, enfin bref, après le paiement. Et donc, finalement, une véritable idée du turnover actuellement, c'est difficile d'en avoir une, et pour répondre à la question du Juan, évidemment, on s'arme, entre guillemets, ou en tout cas, on met toutes les chances de notre côté pour que les scolars saisissent l'opportunité dans laquelle ils ont mis les pieds, en fait, et que nous, on croit en tout ça, on essaie de les mettre, de leur donner un maximum d'avantages en fonction de leur investissement, etc. Déjà, aujourd'hui, les gens les plus impliqués sont à 40 énergies et sont capables quand même de se dégager un minimum de revenus, ce qui est, ce qui est mine de rien, assez conséquent, pour la plupart, c'est des étudiants, etc. Donc, pour des étudiants sur place, c'est quand même chouette ce qu'on leur propose. Mais oui, l'objectif, c'est vraiment de, en tout cas, avant qu'il y ait, quel que soit le départ, qu'ils aient bien toutes les cartes en main, en fait, c'est surtout ça. Parce que moi, en réalité, c'est même pas une vision, pour être tout à fait franc, égoïste. Quand on m'écoute, on pourrait se dire, mais c'est un petit peu égoïste parce que, bon, en gros, ils vont les pousser, potentiellement, à rester et à jouer pour quasiment rien, potentiellement, pendant très longtemps, parce que si on parle d'un bear market, c'est potentiellement quelque chose qui peut durer longtemps. Mais en réalité, moi, très concrètement, je crois vraiment que la personne qui se barre aujourd'hui de notre guilde passe à côté d'une opportunité énorme. J'en ai vraiment la conviction profonde. Et du coup, c'est même pas pour moi, pour nous, ou pour Argonaut que je vais mener ce combat-là, qu'on va mener ce combat-là avec Franck. Mais c'est pour eux, en fait. Réellement, c'est pour eux parce que nous, très concrètement, aujourd'hui, on est capable de recruter 15 personnes par jour. Donc, demain, il y en a 5 qui s'en vont. Ils sont recrutés le lendemain, enfin, ils sont remplacés le lendemain, pardon. Donc, c'est triste à dire, mais c'est ça. Mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer de créer quelque chose sur le long terme avec une véritable identité, de conserver les membres au sein de la guilde, dont on a parlé dans le dernier podcast, de créer cette véritable cohésion et de leur offrir une véritable opportunité. Et pour moi, c'est... Enfin, voilà, moi, je crois beaucoup en cette opportunité qu'on est capable d'offrir aux gens. Et parallèlement, je suis très conscient que jamais, 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 là, demain, nos staffs, les gens qui gèrent la guilde se barrent du jour au lendemain, nos scolaires se barrent du jour au lendemain, on n'est rien sans eux, très concrètement. Pour moi, c'est vraiment un échange très égalitaire, finalement, je trouve, entre les scolaires, ce qu'ils nous apportent et ce qu'on va leur apporter aussi. Et enfin, c'est ultra enrichissant overall. Donc ça, c'est une de vos solutions de discuter avec vos scolaires pour pas qu'ils quittent la guilde à cause du prix du SLP. En fait, le but, c'est surtout qu'ils aient, en tout cas, toutes les cartes en main. C'est que pour des gens qui sont peu connaisseurs des cryptos, ce qu'ils sont la majorité puisque beaucoup de nos scolaires ne connaissaient pas les cryptos, ont sans doute jamais acheté des cryptos, nous, moi, j'avais essayé de parler et Arthur aussi, je crois qu'on avait un peu parlé, mais de leur expliquer ne serait-ce que c'est que le stacking d'AXS, pourquoi ça peut être intéressant, le farming de Ron. Moi, dans mes trackers et quand je regarde les exploreurs, je vois que j'en ai quelques-uns, pas beaucoup. J'ai bien moins de, je dois avoir 5% des scolaires qui font du stacking, par exemple. Mais je suis content de savoir que ces 5%-là ont appris quelque chose, en fait, que ça a pu peut-être les aider, leur ouvrir un petit peu des perspectives par rapport aux cryptos. Et nous, demain, dans notre grosse réunion, qui est très importante pour nous, c'est qu'on va leur expliquer la majorité des connaissances qu'on a par rapport aux cryptos, de pourquoi en ce moment, c'est bas, pourquoi peut-être qu'il faut voir plus long terme, pourquoi nous, on voit plus long terme, et eux, essayer de leur faire comprendre qu'ils ont intérêt peut-être à voir plus long terme. Comme dit Arthur, peut-être qu'à la fin, il y en a qui vont dire « moi, je ne suis quand même pas intéressé parce que ces deux heures-là, je préfère aller faire un side job quelque part et gagner. » Je peux juste rajouter un truc ici pour bien expliquer ton propos. Par contre, on a conscience avec Franck d'une chose, c'est que tout le monde n'a pas le luxe de voir long terme. C'est juste important aussi de comprendre ça. Tout le monde n'a pas ce luxe-là et ils ont aussi besoin de manger en fait. Et AXI, pendant de nombreux mois, ça a été leur organe pain pour beaucoup, voire même une aide très concrète à toute la famille. Et donc peut-être que ces deux heures qu'ils allouent à AXI, peut-être comme tu dis qu'ils vont devoir obligatoirement l'allouer à quelque chose d'autre qui sera plus rentable. Même si, et ça c'est un point de vue très personnel, si j'étais dans le besoin et que j'avais cet argent qui pouvait tomber, je pense que je ferais en sorte de le trouver le temps. Mais ça, c'est parce que moi j'ai une vision du travail. Avant, quand j'avais besoin de travail, je trouvais des solutions et même s'il faut que je travaille jusqu'à deux heures du mat et que j'ai besoin de sous, je le faisais en fait. Mais voilà, ça c'est un point de vue très perso. Et par contre, là où moi je pense que je serais assez intransigeant demain avec eux, c'est que ceux qui partent demain, je n'ai pas spécialement envie de les voir revenir dans six mois en nous disant « Sir, je suis parti, mais est-ce que je peux revenir ? » « Good day manager ! » Oui, c'est ça, « Good day manager ! » Est-ce que je peux revenir ? Parce que par contre, ça, je le verrais un peu comme si, imaginons une entreprise réelle, on a une boîte et qu'au gros moment où la boîte va mal parce qu'on a perdu notre plus gros client et du coup, notre boîte, elle est à ras les pâquerettes et on galère et qu'à ce moment-là, il y a les employés qui disent « Je suis désolé, je sens que c'est un peu la fin donc du coup, je me barre » et qu'en fait, après, on rechoppe un très gros client et que là, ça remarche bien et que l'employé reviendrait en disant « En fait, je veux bien revenir. » Moi, en tout cas, je le vivrai assez mal et je pense que ça, ça sera quelque chose que je vais expliquer très clairement demain, c'est que quelqu'un qui part, c'est définitif. Toutes sorties est définitives, comme en boîte de nuit. Exactement, comme en boîte de nuit. Toutes sorties est définitives. Et personne ne rentre en basket dans le nightclub aussi. Mais voilà, après ça, ça peut peut-être paraître dur. Je ne sais pas, moi, ça me paraît plutôt juste. Tout à fait normal. Je cherche à construire effectivement une communauté de personnes qui sont impliquées et une communauté. Oui, c'est ça. Qui sont là dans les hauts comme les bas, effectivement, c'est la bonne stratégie. Et je pense même que c'est un moyen de pas mal ressouder, enfin, de souder les gens et de peut-être renforcer ce côté communautaire parce que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas beaucoup de turnover en ce moment. Alors encore une fois, peut-être qu'au payout, il y a 20% de nos scolaires qui vont nous dire allez, ciao. Mais quand on regarde nos discords, on sent qu'ils s'apprécient. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont devenus très potes. Ils sont là en train de discuter jour et nuit, littéralement. Il y en a, je me demande quand est-ce qu'ils dorment. Tu es en train de mettre des gifles toute la journée, de se taper des ha 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 en énorme avec des messages en tagalog qu'on ne comprend pas. Ça a l'air d'être la bonne ambiance et nous, on est contents par rapport à ça. C'est vrai que les Philippins sont bonne ambiance mais en ce moment, ils discutent aussi beaucoup à n'importe quelle heure parce qu'ils font énormément qui n'ont même pas assez d'argent pour aller à l'école et même ceux qui ont assez d'argent pour aller à l'école, tu sais, tu as une heure ou deux heures de cours dans la journée et du coup, c'est des Philippins. Je vois, moi, c'est pareil, mais ce que là, ils sont à 4 heures du matin. Ouais, je peux avoir un QR code. Du coup, le matin, je regarde des messages, ils sont malades à 4 heures du matin, il va jouer. Donc, c'est pour ça aussi, tu vois, ouais, je n'ai pas le temps de jouer, etc. Mon pote, j'ai vu que tu demandes un QR code à 4 heures du matin, il ne faut pas déconner non plus, tu vois. Mais après, tu vois, c'est pareil, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, ça peut paraître égoïste ou même moi, tu vois, des fois, quand je parle, je sais que ça peut paraître un peu dur, tout ça, mais en fait, c'est juste que, comme tu as dit, Franck, nous, on voit ça comme une boîte, forcément, on fait ça parce que, bah oui, c'est cool, la communauté. Moi, c'est pareil, franchement, je suis venu assez proche quand même avec certains de mes scolaires, tout ça, on rigole bien et tout dans mon Discord, mais au bout du bout, c'est un business, enfin, je veux dire, on n'a pas mis de l'argent pour dire, ouais, je vais créer une communauté, ça va être super. Non, on ne fait pas caritatif, quoi. Voilà, c'est ça, mais tu vois, moi, comment dire, qui des fois m'ajoutent sur Facebook, etc. aussi, souvent, j'accepte, les mecs qui des fois qui quittent parce que, je ne sais pas quoi, derrière, tu les vois en train de mettre des stories parce qu'ils sont en train de jouer à Mobile Legends, tu vois, qui jouent gratuitement. Donc, tu sais, tu en as beaucoup, tu vois, c'est juste parce que, voilà, Axis, ça ne les fait pas kiffer, qu'il n'y a pas assez d'argent et de toute façon, en fait, on le voit bien que les gens, même les scolaires, ils sont là pour le pognon et que de toute façon, avec une vraie identité dans leur Discord, etc. Mais sinon, enfin, on le voit bien rien que par rapport à l'économie d'Axi. Je veux dire, les scolaires, ils brident pas. Alors, en effet, bon, ça, ça va être débat, peut-être qu'ils n'ont pas le luxe, en effet, de pouvoir brider, etc. Et c'est comme ça et c'est pas autrement et c'est pas grave, tu vois. C'est Axis, en effet, pour moi, d'améliorer leur système économique et de faire en sorte qu'il y ait d'autres excités et d'autres crypto peut-être à pouvoir gagner et qui pourraient être plus brûlés, Mais en tout cas, c'est bien la compétition et j'espère, on en parlait tout à l'heure un petit peu avant de lancer le live, c'est vrai qu'il ferait mieux de prendre de la graine un petit peu des autres jeux qui se passent au lieu de critiquer tout de suite parce que ça a l'air d'être des casinos en ligne, etc. Je sais pas quoi, alors qu'au final, en effet, Axis a commencé comme ça. Et d'ailleurs, je voulais juste ajouter vite fait, moi, personnellement, en ce moment, je regarde beaucoup de chaînes. Il y a un mec que j'aime bien, je crois que c'est un anglais, je crois que ça s'appelle Gugus, qui s'est fait hacké d'ailleurs. Ouais, c'est fait hacké d'ailleurs. Et Axis Faction, donc pour ceux qui, voilà, qui comprennent l'anglais, etc., qui sont super à l'aise, franchement, allez les voir et moi, personnellement, tu vois, enfin, vous voyez, ce que j'aime bien avec Axis Faction, c'est que lui, il fait de la spéculation sur le jeu d'Axi avec des infos qui sont véritables et qui sont déjà annoncés. Et franchement, tu vois, ces théories, etc., tiennent la route. Et donc, voilà, en tout cas, bref, c'est juste la petite parenthèse pour dire, allez voir ces chaînes-là, les amis, parce que franchement, pour ceux qui parlent anglais, moi, je trouve que c'est des bonnes petites pépites. Ok. Et toi, Johan, du coup, en ce moment, comment tu t'envisages tout ça, toi, de ton côté avec ta guilde ? Il m'a dit que c'était des coups de fouet. Non, en soi, moi, je n'ai pas eu de turnover. Alors moi, en fait, ça fait un moment que je tourne avec les mêmes scolaires parce que je ne m'étais pas étendu. Là, j'ai racheté des équipes. Elles n'ont pas encore toutes trouvé preneur parce que je n'ai pas cherché activement. Je recrute un peu au compte-gouttes et j'ai eu le dernier paiement. Le dernier paiement était à un centime, c'est sûr, le SLP à un centime et personne ne s'est barré juste après ça. Sauf une personne trop bizarre. J'ai brûlé ses axes. Je les ai relâchés. Mais tout de suite après, je vais donner une meilleure équipe. J'envoie un message à tout le monde. Tous ceux qui ont Team Validation Fails parce que j'ai brûlé vos axes, je vous ai donné une nouvelle équipe qui est meilleure. Pensez à les synchroniser. Cette personne-là ne m'a jamais répondu ou quoi. Du coup, elle n'a même pas vu qu'elle avait de nouveaux axes. Elle ne fait plus son quota et tout. Aucune réponse. J'essaie de la joindre en DM et tout. Rien. Alors ça, en général, c'est des gens qui font du multi-compte. Tout simplement. Probablement. Du coup, genre en mode ah merde, il m'a retiré l'équipe. C'est ça. C'est ça. Et ailleurs. Enfin, il continue à faire ses autres trucs. Donc bon, un mal pour un bien. Au moins, l'équipe ne sera pas bannie vu qu'elle a été bird. Ce que je vous racontais tout à l'heure, Petite Frayer, ce matin, j'ai eu un bug d'affichage dans mon tracker. Il y a eu une équipe, ça me mettait Next Claim Never. Et c'est ce que j'avais eu quand j'avais eu une équipe de ban. C'était un bug d'affichage. Enfin bref. Et donc, ouais, là, je les ai, enfin, juste, voilà, je leur ai dit que je leur avais amélioré leur équipe et tout. J'essaye vraiment d'être un peu plus proche d'eux là en ce moment, de vraiment plus prendre le temps de parler avec eux et tout. Et j'ai des bonnes réactions. Ils sont tous là en mode, non, non, mais on comprend qu'aujourd'hui, c'est dur, mais il faut qu'on voit ça sur le long terme. Il y en a un, il m'a dit, il faut qu'on encourage la mise en place de guildes et qu'on continue tous à avancer comme ça. C'est bon pour l'écosystème entier. Enfin, il y en a qui ont vraiment des visions globales, quoi, que simplement le prix du SLP qui arrive dans leur porte-monnaie. Donc, j'étais assez, bah, bien surpris, bien surpris, ça se dit ça ? Surpris de, positivement, de leur réaction et tout, sans que moi, vraiment, j'ai à leur dire comment je voyais les choses et tout. Ils avaient l'air assez briefés comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui tirent cette inspiration de Twitter. Effectivement, sur Twitter, il y a beaucoup de shitstorms aussi sur Axie en ce moment, mais il y en a pas mal qui sont en mode, non, il faut voir long terme, etc., etc. Et en tout cas, mes scolars ont l'air de s'inspirer de ces discours-là, donc, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, en parlant de Twitter, je ne sais pas si vous avez vu, parce que nous, on sait, enfin, nous, je ne dis pas nous, mais je dis les managers qui payaient entre 40% et 50% ou moins, enfin, on va dire entre 30% et 50%, se faisaient souvent jeter des pierres sur Twitter quand on osait dire des choses comme ça, à tel point que, comme Arthur l'avait dit l'autre fois, tu as des mecs qui tweetaient, genre, good morning à tout le monde, sauf ceux qui payent leur scolaire moins de 60%. C'était vraiment, il y avait une espèce de haine envers les managers trop capitalistes, peut-être, et beaucoup sont en train de faire du... Je me suis un peu visé, là. Et beaucoup sont en train de faire des petits, je ne vais pas dire retournements de veste parce que ça serait négatif, mais des remises en question en disant peut-être qu'en fait, on s'est trompé. Si, si, ils sont clairement en train de retourner leur veste et honnêtement, c'est ridicule. On va par exemple dire Bryscent. Vas-y, vas-y. Vas-y, pars dedans, je te laisse. C'est Bryscent, il y a Zayori aussi qui a fait un tweet là-dessus, qui depuis des mois, comme dit Franck, sont là en train de nous casser les bonbons à nous dire oui, respecter les scolars, payer les 75% comme nous, etc. Et là, ils sont en train de se rendre compte que typiquement dans un jeu, alors le sujet est complexe et on ne va pas... Ce n'est pas juste ça, mais typiquement dans Pegaxi, le scolar en moyenne est payé 20%. Si ce n'est 15% d'ailleurs. Tout est automatisé. Voir 5 que j'ai vu tout à l'heure. Oui, il y a de tout, mais grosso modo, on va dire qu'un taux correct dans Pegaxi, c'est 15-20% et ce qui sauve une grosse partie de l'économie du jeu juste là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on en a déjà parlé dans des podcasts, notamment sur celui qui traite de l'économie du SLP, mais aujourd'hui, on a un gros problème avec le token du SLP puisque l'objectif d'un token comme ça, c'est qu'il soit brûlé et le seul moyen de brûler du SLP, et vous le savez aujourd'hui, c'est de faire du breeding et donc du coup, pour ça, il faudrait typiquement que, pareil, on est dans la théorie, ça serait plus sain pour l'économie du SLP et aussi donc du coup pour les deux parties, pour le scolaire comme pour le manager puisque le SLP vaudrait du coup plus d'argent si le scolaire avait une plus petite partie des SLP puisque les managers de manière générale réinvestissent en grande partie leur SLP dans l'écosystème du jeu, ce que ne fait généralement pas le scolaire. Voilà, grosso modo, et là, tout le monde est en train de se rendre compte de ça puisque Pegaxi fait beaucoup de bruit en ce moment, qu'il y a énormément d'influenceurs qui, même s'ils aiment toujours Axi, bien évidemment, sont en train de partir sur Pegaxi aussi. Tu parlais de Gugu, s'il en fait partie. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui se tournent vers Pegaxi parce que l'économie démarre mieux. En fait, le problème avec Axi, c'est que l'économie a été sur des bases beaucoup moins poussées. C'est les pionniers, donc forcément, ils ne peuvent pas faire les choses parfaitement dès le début et les autres, comme Pegaxi, ont profité des erreurs d'Axi pour faire les choses mieux dès le départ. Mais si vous voulez, aujourd'hui, Axi, le problème, c'est qu'il y a eu un boom, une explosion de leur jeu qui a été trop rapide puisque tout leur tokenomics du SLP, etc., n'était pas encore stable, il n'y avait pas encore de sync, il n'y avait pas encore de moyens de burn les SLP et le jeu a explosé avec tout ça et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui n'est absolument pas confortable pour les investisseurs, pour les joueurs, pour tout le monde. Et moi, du coup, je trouve qu'en effet, c'est absolument ridicule parce que tous ces mecs-là qui ont fait les bien-pensants parce que de toute façon, Axi, c'est une communauté de bien-pensants de manière générale et on a eu l'occasion de le montrer, je ne dis pas ça parce que nous, on est à l'inverse de ça. Je viens de dire à quel point on respectait nos scolars, je pense qu'on a eu l'occasion de le démontrer dans de nombreux podcasts mais je suis désolé, moi, ce genre de truc, ça me fait péter un câble de voir des mecs qui retournent leur veste comme ça en permanence parce que ce n'est pas la première fois. Retenez-le, retenez-le. Moi, ça m'énerve. Non, mais honnêtement, ça m'énerve. T'as raison. Et ils sont beaucoup et voilà. Je ne suis pas en train... D'ailleurs, ça me fait penser qu'à l'événement de Lyon, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant dans le podcast d'Axif Roguiz, vous dites que vous payez vos scolars 30% et tout. Ce n'est pas le cas. Même si c'était le cas, on ne juge personne, chacun paye comme il veut. Au pire, le scolar, surtout aujourd'hui, il y a le choix. Donc, il n'est pas obligé de se faire payer 30% globalement. Mais en tout cas, le but, ce n'est pas de sous-payer le scolar. C'est juste... Pour nous, on l'a dit à de nombreuses reprises. Nous, par exemple, on est à 50%. Je pense que c'est à peu près le cas de tout le monde ici à quelques exceptions près. Mais grosso modo, c'est du 50-50. Ouais, Nathan, toi, tu payes peut-être un peu moins. Tu as tes raisons. Tu les as expliqués dans de nombreux podcasts aussi. Mais oui, tout ça est vraiment ridicule. Et en effet, du coup... Vas-y, vas-y. J'allais juste dire là où ça aurait été plus simple et du coup, c'est ce qui se passe dans Pegaxi, c'est que les managers qui prennent 80% du coup et le scolar prend 20%, le scolar, il cash out ces 20% et le manager, lui, il continue à réinvestir dans Pegaxi. Et au final, c'est ce qui se passe dans AXI. En effet, si on avait mis dès le début... si la norme avait été autour de 20 ou 30%, eh bien, les 80 ou 70% restant que le manager a, il y a très peu de chances qu'il les aurait transformés en Fiat Money directement. En général, il aurait bride, racheté des AXI, escalé en fait. Voilà. Mais tu vois, et voilà, Franck, Arthur, vous avez tout dit et en fait, tu vois, c'est cette... Il faut que je me retienne dans des gros mots parce que ça, ça me met hors de moi, tu vois. Et encore une fois, tu vois, ça prouve que c'est celui en fait qui investit l'argent qui le met et qui se dit bon ben voilà, là je tente quelque chose de nouveau parce que clairement, c'est quelque chose de nouveau. Donc, personne n'a été un expert du play to earn, tu vois, tout le monde a développé ses capacités cette année-là. Donc, je pense que chacun, chaque millier d'euros qu'on a dépensé, on s'est dit bon, ouais, je pense que ça va le faire mais voilà, ça reste un jeu vidéo quoi. Je veux dire, honnêtement, j'attends quand même de grandes choses d'Axi mais je ne suis pas en train de me dire c'est Axi qui va me mettre à la retraite quoi. Si ça le fait à côté de ce que je fais dans ma vie professionnelle etc., ben écoute, c'est top mais je pense qu'on prend tous d'énormes risques. Et en fait, tu vois, les gens de Pegaxi qui disent ouais, tu sais, ils te montrent un graphique en gros avec les tokens mintés et les tokens burn un graphique que les développeurs d'Axi ne peuvent pas relate, tu sais, qu'ils ne peuvent pas comprendre. Voilà, ça c'est une putain de bien-pensance américaine tu sais qui, non mais de toute façon c'est dans le monde entier la bien-pensance, c'est un truc qui me troue le cul. Franchement, tu sais, ça me fait rigoler parce qu'en effet, comme tu dis, pourquoi ils ont 10% d'écart ? Ben parce qu'en fin de compte les Pegaxi ils sont, comment dire, ils sont, ils sont, comment dire, merde, ils sont loués pour 90% et 10% pour le scolaire et au final, si tu regardes bien à l'époque, on avait les 150 SLP et que le SLP était même au 30 centimes, ben même si un scolaire il prenait 10%, tu vois, du coup, ça faisait à peu près aller sur 200 SLP de moyenne et tourner, ça faisait 20 SLP, ben 20 SLP fois 30 centimes, ça faisait 6 dollars, d'accord ? Et ici, tu as énormément de gens qui travaillent au McDo pour 6 dollars et en fait, voilà, maintenant parce que les gens disent ouais, il ne faut pas les exploiter, etc. mais on ne les exploite pas et encore une fois et c'est pour ça, moi, mes raisons, en gros, déjà moi, je donne des bonnes équipes maintenant, honnêtement, je donne des bonnes équipes pour toutes les bonnes équipes que je donne, moi, le mec qui me fait en dessous de 80 SLP, même je lui donne 20% et alors, qu'est-ce qu'il y a en fait ? Tu vois, c'est dans les règles, avant qu'il rejoigne le scolaire c'est écrit. Moi, j'ai eu plusieurs fois des filles, des mecs qui m'ont dit ouais, désolé monsieur, je passe. Ben écoute, c'est pas un job qu'on leur offre, on leur doit rien en fin de compte professionnellement, on ne cotise pas pour eux, ils ne cotisent pas pour nous, c'est juste en fait, écoute, moi, j'ai une équipe de disponibles, monsieur, je veux la jouer, ok, voilà les règles, tu veux la jouer ? Oui monsieur, ben c'est parti, tu vois, et c'est tout, en fait, ça s'arrête là, il n'y a pas de tu devrais les payer quoi que ce soit, non, c'est vrai que d'ailleurs, ils ont bien dit, même Gioz l'a dit plusieurs fois, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, comment dire, forcer sur un truc, sur un standard, etc., et au final, c'est vrai que je n'y avais pas pensé avant, tu vois, même quand j'avais vu le graphique de Pegaxi, tu vois, qui comparait avec Axi, mais au final, comme tu l'as dit Arthur, c'est juste par rapport à ça, c'est parce qu'en fait, les scolaires, pendant des mois, moi, j'ai discuté avec les cousins de ma femme, etc., toute sa famille de ma femme jouait à Axi et tout, ils étaient là, ouais, de l'argent gratuit, etc., ben ouais, c'est cool, franchement, j'avoue, c'est cool pour eux, etc., s'ils sont là, ils ont trouvé une opportunité, parce que c'est vrai qu'ici, aux Philippines, c'est quand même difficile de trouver un business où tu peux faire de l'argent conséquemment, tu vois, pour te mettre bien, mais au final, ben voilà, c'est sûr que si tu donnes de la ressource gratuite aux gens, ben, au bout d'un moment, enfin, il ne faut pas être un savant pour comprendre que l'économie va s'effondrer, quoi, et en effet, si on était sur, je pense que, tu vois, si dès le début, en effet, on était parti même sur des ratios de 20%, voire 30% max qui aurait été déjà énorme, tu vois, au final, où est-ce que tu partages 30% d'un business, tu vois, sachant pour le nombre d'heures passées, tu vois, c'est pas comme si, tu vois, honnêtement, si le mec veut passer 8 heures par jour, ouais, le mec, tu peux donner 50%, tu vois, parce qu'en effet, qui peut passer 8 heures, mais là, une heure et demie pour 20 énergies, franchement, tu vois, donc c'est pour ça, mais franchement, vous avez complètement raison, Arthur et Franck, on aurait eu la même charte graphique si, en effet, cette bien-pensance n'avait pas été là, et du coup, c'était toi qui me disais, je crois Arthur, la dernière fois dans le Discord, dans notre conversation, tu disais, ouais, que Zahori, maintenant, il disait, ouais, en effet, peut-être, pourquoi pas baisser un petit peu et tout, bah ouais, bande de cons, il fallait y penser avant, tu vois. Après, le truc qu'on a bien gardé en tête, c'est que le scholarship au sein de Pegaxi, c'est un truc qui a été envisagé et conçu et construit par les développeurs du jeu, c'est une vraie mécanique qui est là, alors que c'est vrai que, bah, Axie, c'était pas du tout inclus dans les plans de base, c'est une initiative qui vient de la communauté, qui vient d'un joueur qui a tenté cette expérience-là et après, bah, effectivement, ça a eu l'évolution que ça a eu avec les investisseurs qui arrivaient, il y a une espèce de norme, effectivement, qui s'est créée au sein des guildes et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'économiquement, c'était peut-être une erreur. Alors, ça aurait pas résolu le problème entièrement, ça l'aurait ralenti, mais quand on voit là avec le timing qu'on a, le prix du SLP qui continue de chuter, la V3 qui met encore un peu de temps à arriver, ce timing aurait pu faire la différence sur la hype qu'il y a autour du jeu actuellement, même si, en vrai, il y a effectivement moins de hype autour du projet, on le sent sur Twitter, il y en a beaucoup qui parlent de Pegaxi, etc., mais n'empêche qu'on reste à presque 3 millions de joueurs actifs par jour, donc je vois qu'il y en a beaucoup qui disent que le projet est mort, 3 millions de joueurs actifs par jour, je connais des jeux vidéo classiques qui aimeraient avoir ces chiffres-là, donc pas non plus trop dire que le projet est mort, mais c'est vrai qu'une économie plus équilibrée au niveau de la répartition aurait été plus avantageuse pour nous, ça c'est sûr. Après, comme on vient de le dire, c'est clair, mais Axis, encore une fois, ça a été les pionniers, donc des erreurs ils en ont fait, c'est complètement normal, en vrai, même les constats de la communauté, en vrai, c'est peut-être un peu naïf, peut-être un peu bien pensant, encore une fois, mais je veux dire, je pense qu'à la base, ça ne part pas d'un mauvais truc, et aujourd'hui, ce qui sauve Pegaxi, c'est ça, mais pas que, il y a plein de choses qui se mettent en place, le moindre, un changement de nom de ton cheval dans Pegaxi, tu te fais burn l'équivalent de leur SLP, si aujourd'hui, pour changer de nom sur ton Axi, tu devais payer 100 SLP, on burnrait un petit peu plus de SLP, en fait, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça, Pegaxi sont très proactifs, et on prend encore cet exemple parce qu'actuellement, c'est un exemple qui fonctionne, ce qui ne veut pas dire que ça va fonctionner éternellement, loin de là, puisque, par exemple, leur gameplay, pour le moment, est absolument non lié au skill, il n'y aurait pas de skill à avoir, c'est complètement random, donc voilà, il y a plein de choses, on n'est surtout pas, vous l'avez compris, en train de cracher sur Axi, on pointe du doigt des choses dont on a déjà parlé, et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend aujourd'hui, surtout, quand on lit le white paper d'Axi Infinity, tout ça est dans le white paper, donc il n'y a aucune surprise, c'est juste des constats, et si ça peut vous permettre d'en apprendre un petit peu plus et de comprendre certaines mécaniques qui font que certaines choses marchent mieux ailleurs, quoi qu'il arrive, ça a été les pionniers, c'est eux qui ont posé les bases, et on est encore assez loin, je pense aujourd'hui, d'un play to earn, finalement, avec un gameplay qui marche avec le skill et une économie persistante, donc le jour où on aura ça, ça sera incroyable, et j'espère que ça sera pour bientôt, on verra quel jeu arrivera à mettre ça en place avant les autres, mais voilà. Ce que je vous propose, on a une question de l'auditeur, à part si vous aviez des choses à rajouter sur le sujet du jour, les gars, si on peut passer à la question de l'auditeur, alors je n'ai rien ajouté perso, je prépare la question. Alors, la question de Azertipas qui nous demandait dans quel nouveau jeu seriez-vous prêt à investir pour augmenter les gains de vos scolars et pourquoi ? Alors déjà, est-ce que vous avez actuellement, vous, investi sur d'autres jeux et est-ce que vous les avez prêtés ces NFT-là à vos scolars existants ou à de nouveaux scolars ? Nathan, tu veux commencer peut-être ? Eh bien, moi, je peux tâter du coup, parce que j'ai pas mal de mes scolars qui me disent « Ouais, monsieur, ce que vous faites aussi du scholarship de Pegaxi, etc. » Et il y en a beaucoup, je pense que vous aussi, je pense que c'est ce qui revient le plus, mais moi, je ne sais pas, je dis que non, j'agréne un petit peu les prix, pareil que toi, du coup, Arthur, je me dis « Ouais, c'est un peu cher et tout, après cher, c'est relatif, c'est ce qu'il faut surtout voir, c'est le retour sur l'investissement. Moi, ce qui me fait peur, par exemple, tu vois ce moment avec Pegaxi ou même avec d'autres jeux qui sont en train de cartonner ou quoi que ce soit qui sont en pleine croissance, c'est que je me dis « Ils n'ont pas encore connu une grosse, grosse croissance de Philippines ou des gens qui ont besoin de retirer tout le cash du jeu pour pouvoir vivre. Donc, je pense que leur économie n'a pas encore été stressée au point où celle du SLP est. Pour l'instant, moi, je me sens beaucoup plus confortable de racheter des équipes, d'améliorer des équipes, etc. Et à part donner des énergies en plus à mes scolaires ou d'améliorer leurs équipes, honnêtement, moi, je ne change pas trop mon profit de répartition de mes assets, si on peut dire ça comme ça, dans les NFT Play to Earn. Ok. Franck ? Ou Doane ? Non, j'allais dire et toi, Franck ? Moi, du coup, j'ai investi pour l'instant beaucoup dans Rexy et avec des réinvestissements récents comme je disais tout à l'heure. À côté de ça, j'ai investi dans Cypher, dont ceux qui sont sur Twitter et qui suivent un peu les Play to Earn ont forcément déjà entendu parler, je pense. Il y a eu un teasing très récemment. Jusqu'à maintenant, on savait assez peu ce qu'allait être le jeu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des collections de NFT sur OpenSea, enfin, qui ont été mintés avec des Shiba, avec des Neko. Plus tard, il y a quatre races différentes qui ont chacune des races des sous-races et chacune de ces sous-races ont chacun des pouvoirs spéciaux, on va dire. Et après, ça sera du coopératif en PVE, il me semble, et sinon, il y aura du PVP. Je pense qu'on peut définir ça un peu comme un Diablo-like, donc c'est en vue isométrique avec des combats. Là, le teaser qui est sur YouTube, si vous marquez Cypher, ça s'écrit S-I-P-H-E-R. Vous pourrez regarder le teaser qui est juste contre du PVE, donc on ne sait pas encore trop à quoi le PVP va ressembler. C'est juste que l'équipe qui est derrière est huge, je les connaissais déjà d'avant sur un autre projet. Cypher, très bon projet à surveiller, en tout cas, je pense. Le deuxième projet sur lequel je suis aussi pas mal investi s'appelle The Pixelverse. C'est lié à une collection de NFT qui s'appelle Les Sapicils, qui était à la base juste une collection de ce qu'on appelle Profile Picture, donc assez classique, sauf que là, ils sont très bien entourés, ils ont une équipe de dev d'un jeu ils sont en train de faire ce qu'ils appellent leur Pixelverse qui est un jeu assez gros, ils ont sorti le site hier qui s'appelle thepixelverse.com où vous pouvez aller regarder, Pixel, c'est P-I-X-L, il n'y a pas le E entre. Du coup, The Pixelverse, ils vont faire un système de Pokémon-like avec du breeding, avec du scholarship, avec des arènes PVP, peut-être du PvE, mais je ne suis pas sûr, je crois qu'ils parlent surtout de PVP. Ils s'entourent d'énormément d'autres projets, c'est-à-dire qu'ils ouvrent leur Pixelverse à d'autres collections, donc c'est assez sympa parce que des gens qui ont des seals comme j'ai par exemple pourront se connecter au jeu avec leurs seals. Les scolars auront un petit personnage basique, je pense, où il n'y a pas besoin d'avoir un NFT spécifique et les gens qui voudront show off avec leur collection partenaire pourront se connecter à ça. Et honnêtement, ça a l'air assez sympa. Moi, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est déjà l'équipe que je trouve bien compétente dans ce qu'ils faisaient avant. Ils sont très transparents, leur Discord, il y a une énorme communauté, ça parle beaucoup. Et l'équipe de dev qui développe The Pixelverse sont des très bons connaisseurs de l'eSport en général. Il y en a un qui était par exemple champion du monde d'un espèce de jeu de combat mobile dont je n'avais jamais entendu parler. Mais bref, je me doute que le mec, s'il a été jusqu'à là, c'est qu'il connaît quand même l'aspect jeu mobile. L'autre dev, la dev principale et il me semble très impliqué dans l'eSport Pokémon et a surtout relevé tout ce qui est les points négatifs de l'eSport Pokémon. Et du coup, vu que là, il faut une espèce de Pokémon-like, ils vont enlever toutes ces problématiques et ce qu'ils rajoutent en plus, c'est la partie breeding que je trouve super intéressante parce qu'ayant joué à Pokémon plus jeune, j'aurais trouvé ça assez cool d'avoir un système de breeding pour créer des nouveaux Pokémon. Et là, ça va être possible. Donc, je trouve ça vraiment très cool. C'est ultra early, c'est-à-dire que leur token qui s'appelle le Pixel est listé quasiment nulle part. Il faut aller sur leur Discord pour connaître le lien des decks et un contrat obscur sur SushiSwap. Enfin, c'est vraiment, c'est très early. Vous ne le trouverez pas sur CoinGecko ni sur CoinMarketCap. Voilà, donc ça, c'est assez cool. Et sinon, moi, j'ai un NFT World que j'ai acheté parce que je trouve... En fait, NFT World, c'est basé sur Minecraft. Et en fait, comparé à tous les métaverses qui existent actuellement, parce qu'eux, leur but, c'est de faire un énorme métaverse dans lequel les gens qui ont des NFT World puissent, via le SDK du jeu ou enfin, les outils de développement sur le jeu, créent leur propre jeu dans le jeu. Et ça, ça me rappelle, du coup, ça se rapproche énormément de ce que fait Roblox. Donc, je ne sais pas si Roblox vous parle plus que ça. Et d'ailleurs, Minecraft aussi, bien sûr, mais Roblox, qui est ouf dans Roblox, qui est un jeu qui, pour moi, à la base, avant que je me renseigne dessus, était un jeu pour les gamins. Et en fait, Roblox, qui pèse, je crois, 50 milliards aujourd'hui, alors que c'était un petit jeu à la base, il y a des devs qui ont créé des jeux dans le jeu. Et ça, je trouve ça génial quand on peut faire des choses comme ça. Et là, NFT World, c'est ce qu'ils essayent de mettre en place. Et l'avantage, c'est que c'est basé sur Minecraft. Minecraft, c'est multi-plateformes. On peut jouer à Minecraft sur PlayStation, sur Xbox, sur PC. Et en fait, eux, en se basant sur ça, contrairement à tous les métaverses du type des Centraland ou Sandbox ou n'importe quelle métaverse, c'est que les métaverses, pour l'instant, c'est des jeux PC. Il n'y a pas de compatibilité autre. Minecraft, on pourra, si NFT World perce et qu'ils arrivent à faire le serveur Minecraft géant qu'ils veulent faire et sur lesquels il y a déjà eu des bêta-tests avec plusieurs centaines de joueurs connectés en même temps en train de faire des jeux. NFT World, si ça perce, ça sera un des premiers jeux blockchain multi-plateformes parce que Minecraft existe aussi sur Nintendo Switch. Donc, ça veut dire que quatre potes pourront être un sur Xbox, un sur PC, un sur PlayStation et un sur Switch et jouer ensemble. Et ça, je trouve ça assez ouf. Donc, NFT World fait partie des projets sur lesquels j'ai investi et j'ai également investi dans Ember Sword qui est un projet dans lequel j'ai investi en prenant des Lends parce que j'ai regardé quelques teasers et que ça me plaisait et pour être honnête, je suis beaucoup moins le projet. Juste, j'ai investi et pour l'instant, j'attends qu'il y ait des bêtas qui sortent avant de vraiment regarder plus. j'ai pris quelques Lends parce que j'ai peut-être faux mots sur ce genre de trucs. voilà. Et Arthur n'était pas là pour te retenir. Arthur, il y allait aussi. Arthur, il a faux mots parce que Franck y allait. Non, mais oui, du coup, ça va être extrêmement court. J'ai investi dans exactement la même chose que Franck puisqu'aujourd'hui, encore une fois, on essaie d'avoir une certaine cohérence parce que l'objectif, encore une fois, sur le long terme, c'est de pouvoir intégrer Argonauts Guild à tous ces projets-là. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir aussi ma part d'investissement dans les projets que Franck vient de citer hormis NFT World où je n'ai pas pris le train. Et juste précise, si vous allez sur Twitter et que vous mettez Argonauts Guild, on a un tweet épinglé où on parle un petit peu des projets dans lesquels on a investi et pourquoi on l'a fait. Et Johan, du coup ? Moi, pareil, ça va être très rapide. J'ai investi dans deux autres projets. Le premier, c'est Crypto Beast qui est très early. Le jeu n'est pas encore sorti. On peut actuellement explorer la map et ce n'est même pas une version définitive. Il n'y a aucun élément interactif, on va dire. C'est un jeu où j'ai acheté des œufs que tu peux faire éclore et tu as des créatures et un peu à la Pokémon, tu peux les faire combattre. Et d'ailleurs, même le layout des combats ressemble énormément à Pokémon. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. C'est vraiment un jeu, c'est un RPG en fait, en 2D, etc. et j'ai investi très récemment, si ce n'est pas pour dire hier, dans Polychain Monsters que m'a fait découvrir Dana qui est d'ailleurs sur le Discord Axifroguiz qui a une chaîne YouTube qui parle des différents jeux play to world du moment. Et ça, c'est un jeu dans lequel on collectionne des petites créatures. Et moi, je suis assez client de ça. j'aime beaucoup collectionner. Si vous êtes passé sur mon live où j'essayais de collectionner les objets qu'on pouvait avoir dans Axie Infinity là, en relâchant nos Axies. Donc, pour moi, ça, ça peut littéralement être un gouffre à argent donc il faudra que je fasse gaffe. Et il y a deux jeux qui sont en développement avec ces jeux-là, enfin, avec ces NFT-là. Donc, c'est cool. Les deux ont pour vocation d'être play to world. Il y en a un qui est en alpha, l'autre qui n'est pas encore sorti. Et d'ailleurs, il y en a un qui est développé par l'équipe officielle du jeu et l'autre par un mec tout seul qui a commencé à faire ça dans son coin mais qui s'est fait rejoindre par d'autres devs. Donc, c'est cool en fait d'avoir un projet sur lequel il y a déjà deux jeux d'office qui sont développés. Et puis, voilà. Alors, c'est vrai que sur Cryptobis, vu qu'on parlait des scolars, ils ont prévu un système de scholarship. Sur Polychainsters, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, en fait, ces deux projets, j'ai plutôt investi pour le projet en lui-même que pour le côté scholarship, etc. C'est plus un plaisir personnel. Et d'ailleurs, ça me fait penser que les jeux et les projets dont tu as parlé, Franck, sont compatibles à chaque fois avec le scholarship. Mis à part NFT World, je ne sais pas. Embersword, je ne suis pas sûr. 100% sûr, Cypher est scholarship compatible et The Pixelverse et scholarship compatible. Ils ont fait un... Il me semble qu'Embersword aussi, mais il faudrait vérifier ça. Ok. Du coup, je suis assez peu en fait, Embersword. Je suis de très loin, je regarde juste les teasers quand ils sortent et ça sera clair. Écoutez, je pense qu'on a... Voilà, on a fait le tour. Pas mal ? Oui. Sur ce, les amis, merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là si vous êtes toujours dans le coin. N'oubliez pas, on vous fait le petit rappel quand même à la fin de vous abonner, de laisser un petit like, potentiellement un petit commentaire en nous disant ce que vous avez pensé de cette vidéo ou en réagissant sur un des points qu'on a traité dans ce podcast d'ailleurs, plus qu'une vidéo. On vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les plateformes également. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo qui vous donnera accès à les plateformes de podcast existantes globalement. Et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode d'AxiFrogiz. À la semaine prochaine. Ciao. 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 Ciao.